Une entente simplement cordiale entre Elisabeth II et Meghan Markle ? Elisabeth ne semblait plus avoir une once de sympathie pour l'épouse de son petit-fils Harry. L'autrice de l'article avait alors rapporté, des paroles d'une source proche de la famille royale, que lors d'une des dernières réceptions d'Elisabeth II à Balmoral en août dernier, la reine aurait déclaré avoir vu à travers Meghan et l'aurait qualifié de démoniaque. Un comble pour la souveraine qui ne disait jamais un mot plus haut que l'autre. Les sourcils de tout le monde se sont haussés jusqu'au plafond, a alors raconté la source. Ce genre de propos ne ressemblait pas du tout à la façon de parler habituelle de la reine. C'était une phrase surprenante de la part de cette femme réputée pour être la plus indulgente du monde. Durant cette réception, la reine aurait également qualifié la rencontre entre Harry et Meghan de véritable catastrophe et, consciente d'être au crépuscule de sa vie, aurait regretté la manière dont les choses se seraient déroulées. Elisabeth II, sa subtile façon de rassurer Meghan Markle, malgré les rumeurs d'Agasemant William et Harry, sur le chemin de la réconciliation ? Pire encore que cette information pour Meghan Markle, il semblerait aussi que la reine ait alors été une véritable porte-parole de l'ensemble de la firme à ce sujet, et que son ressenti à l'égard de la mère d'Archie et Lily Bay était partagé par tous. Cette information semblait alors s'accorder avec les déclarations d'autres sources proches de la famille royale britannique. Ces dernières avaient d'ailleurs rapporté que le prince et la princesse de Galles, William et Kate seraient prêts à accorder leur pardon au prince Harry. Dernièrement, une vidéo publiée sur le compte YouTube du couple princier à l'occasion du sacre du roi Charles III avait semé le doute, puisque sur un des plans filmés dans le salon du duc et de la duchesse de Cambridge, se trouvait une photographie du prince William, aux côtés de son frère et de leur dépeinte mère, Lady Diana. Mais Harry, semble plus que jamais prêt à tous les sacrifices pour soutenir son épouse et sa famille, et n'a pas l'air décidé à renouer le lien avec la couronne. En effet, lors du couronnement de son père le 6 mai dernier, le prince d'Echu n'avait fait le déplacement que pour la cérémonie de Westminster. Dès la fin du sacre, le duc de Sussex s'était à nouveau envolé pour Montecuito en Californie, afin de retrouver sa famille et célébrer le quatrième anniversaire de son fils Archie, né le 6 mai. Crédit photo, agence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501